Ce produit est un toxique extrême, T+, on ne lui connaît pas d'antidote, je suis opposé à son homologation. Et bien derrière ça, le ministère de l'Agriculture a quand même homologué ce produit. De qui se moque-t-on ? Où est le respect de la santé ? C'est pour ça que nous contestons à l'UIPP le droit de dire que ces produits sont conçus et utilisés dans le respect de l'environnement, puisqu'on sait très bien qu'on va les retrouver dans les deux tiers des nappes phréatiques. C'est 15 ans qu'on voit partout dans les campagnes en France des agriculteurs qui sont malades ou qui nous disent qu'ils ont des collègues malades. Cette nouvelle polémique autour des pesticides après la publication sur Internet de 400 témoignages d'agriculteurs qui auraient été victimes de leurs potentiels effets secondaires. Des personnes qui se sentent victimes de l'exposition aux pesticides, avec pour conséquence, disent-elles, des cancers, des problèmes de croissance chez les enfants, de thyroïdes ou des difficultés respiratoires. Les personnes qui nous contactent, avant c'était vraiment des gens qui étaient très au fait de la situation, plutôt des militants. Là c'est monsieur et madame tout le monde, j'en ai bien. Au sommaire de votre journal, la carte de France des victimes des pesticides, elle est publiée par l'association Génération Futur. Comment développer une agriculture en diminuant le recours aux pesticides ? C'est le thème de toute une semaine d'informations, la première en France menée par une centaine d'associations. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus sûr. Les techniques et les techniques progressent, donc on révèle des molécules. Je vous invite à dire ça aux personnes qui vivent à la campagne, exposées par les champs. Les cheveux de 25 personnes ont été analysés. 15 salariés viticoles, 5 riverains et 5 personnes habitant loin des vignes. Nous exigeons protection. Merci. 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 Merci.